Bonjour, je suis le maire de la Ville de Châteauguay et je vais vous parler aujourd'hui d'une décision qui a été prise par le Conseil municipal lundi dernier, le 9 décembre. Lundi, à la séance extraordinaire du Conseil, nous avons voté le budget d'année 2020. Dans ce budget-là, les gens ont entendu parler qu'il y a une augmentation du taux de taxes. Je vais vous en faire part aujourd'hui de cette augmentation du taux de taxes afin que vous puissiez vraiment évaluer avec les véritables faits, les conséquences que ça va avoir. Première chose, je vais vous montrer ici au tableau qu'avant le dépôt du nouveau rôle d'évaluation, nous avions une richesse foncière pour la Ville de 4,811,695,299 $. Après le dépôt du nouveau rôle, nous avons une richesse foncière ici de 5,129,416,300 $. La différence entre les deux, c'est que vos immeubles, vos propriétés ont modifié de valeur, ont augmenté de valeur parce qu'il y a un nouveau rôle d'évaluation. Le taux que vous aviez en 2019 pour donner les revenus que la Ville a obtenus, c'était ceux-ci. 97,23 pour les résidences, les 6 logements et plus 1,23 $, les terrains vagues 1,94 $ et ainsi de suite pour les différentes catégories. Si nous avions eu cette assiette ou richesse foncière-là en 2019, voici les taux qui nous auraient permis d'obtenir les mêmes résultats que ceux que nous allons obtenir en 2019. Pas d'augmentation de taxes, mais l'augmentation des valeurs fait en sorte que le taux aurait baissé. Plutôt que 97,23 $, vous auriez payé 91,50 $. Alors ça, c'est l'effet du rôle. Avec ça ici, vous allez le voir sur la prochaine diapositive, avec les nouveaux taux qu'on vous montre, la maison de base était évaluée en 2019 à 243,700 $. Son taux était 97,23 $ et il y avait un taux aussi pour les réseaux d'aqueduc. Elle payait des taxes de 2413. Si en 2019, cette maison-là avait le nouveau rôle d'évaluation, c'est-à-dire la nouvelle valeur qui a été déterminée par les évaluateurs agréés, elle aurait valu 259,400 $ et avec les taux que je viens de vous montrer tout à l'heure, elle aurait payé 91,50 $ et elle aurait payé 1,53 $. Elle aurait donc payé 2413 $. Exactement ce qu'elle a payé en 2019. Parce que les taux ont été modifiés pour tenir compte de l'augmentation de valeur et cette augmentation de valeur-là, elle est de 6,42 %. 6,42 %, je ne vous dis pas que c'est ce que vous allez avoir dans votre propriété chez vous. Je vous dis que c'est la richesse foncière de la ville. Toutes les propriétés de la ville, après avoir augmenté ou avoir diminué, ont un effet de 6,42 % sur l'assiette complète, le 4-5 milliards que je vous parlais tout à l'heure. Alors, chez vous, il est très possible que vous ayez peut-être augmenté de 18 %, peut-être même à vous baisser de 10 %. Je vous parle au niveau macro de l'augmentation pour l'ensemble des propriétés de la ville. C'est ce que c'est. Alors, vous me suivez jusque-là. Donc, avec le taux ajusté, nous aurions payé la même chose. Maintenant, dans le cadre du budget, nous avons besoin de revenus supplémentaires. Pourquoi? Parce que nous avons des conventions collectives qui font en sorte qu'on doit payer 2,5 % de plus à nos salariés. Service de police, service d'incendie, les cols bleus, les cols blancs. Donc, on a cette obligation-là. En plus de ça, le coût de la vie au Québec a augmenté de 2,3 % entre octobre 2018 et octobre 2019. Ça veut dire que le coût des matières que la Ville achète augmente de 2,3 %. Ceci étant, c'est le taux qu'on aurait eu auparavant. C'est la nouvelle assiette foncière, 5,129 milliards. Plutôt que ce taux-là, nous augmentons ce taux-là de 2 %. L'augmentation réelle de taxes, du compte de taxes est de 2 %. Le 91,50 devient 93,34. Le 1,15 devient 1,17. Et ça va faire en sorte que l'année dernière, nous avions des revenus tirés des taxes de 56,280,357. Cette année, nous prévoyons avoir des revenus tirés des taxes de 57,530,412. Une augmentation de revenus projetés pour les taxes de 1,250,000 $. C'est l'effet net au niveau de la taxation. Le taux de taxes qu'on vient de voir tout à l'heure, je vous ai montré que c'est le résultat du rôle d'évaluation. Ce rôle d'évaluation-là, le nouveau rôle, a été déposé à la ville quelque part en septembre et a été reçu par le conseil de ville en octobre. L'effet de ce nouveau rôle-là, voici ce que c'est. Par quartier, dans le quartier numéro 1, il y a 853 propriétés qui sont soit stables ou soit qui diminuent de valeur. Demandez-moi pas pourquoi, je ne suis pas un évaluateur, je prends acte de ce qui s'est fait. Dans le même quartier, il y a 1366 propriétés qui ont augmenté de valeur. Dans le quartier numéro 2, 725 propriétés ont baissé de valeur, 737 ont augmenté de valeur et ainsi de suite. 692, 1102. On va aller tout de suite au total. Donc, il y a 6829 propriétés dans notre ville qui ont baissé de valeur ou dont la valeur est exactement la même qu'elle était. Et il y a 8580 propriétés, immeubles, qui ont augmenté de valeur pour arriver à un résultat que 44 % des propriétés sont soit stables ou baissent de valeur et 56 % des propriétés ont une augmentation de valeur. Je viens de vous donner l'impact par quartier, un impact par rapport au nombre total de propriétés qui ont été en augmentation et en diminution. Vous les avez sur la carte ici. On a recoupé encore une fois par district électoraux. Alors, si je prends le district numéro 1, l'augmentation qu'on a des propriétés dans ce district-là est de 7,25 %. Par contre, les propriétés, peut-être une, peut-être deux, je n'ai aucune idée, mais qui ont 33 % de moins de valeur qu'elles avaient et d'autres propriétés qui ont 63 % de valeur de plus. Je vous le dis, puis je vous le dis par intégrité et par honnêteté. Il y a des gens qui vont recevoir leur compte de taxes, dont la valeur de l'immeuble a augmenté de 63 %. C'est sûr que le compte de taxes qu'ils vont recevoir va être supérieur au 2 % que je vous ai mentionné tout à l'heure, parce que la valeur de votre immeuble augmenté peut avoir augmenté jusqu'à 63 %. Si je prends, par exemple, dans le district numéro 6, les variations vont de moins 20 à plus 72. Ici, dans le district numéro 2, de moins 23 à plus 43. District numéro 5, moins 29 à 41. Ce sont des écarts de variation énormes. J'ai des abasourdis quand j'ai vu ces écarts d'évaluation-là. Je veux que vous sachiez que ça n'appartient pas à la ville. La ville n'est pas un évaluateur. La loi nous force à faire affaire avec un évaluateur. Nous, c'est un évaluateur externe qui s'appelle Évin-Beck et ce sont les normes qu'Évin-Beck ont déterminées comme étant applicables à la ville de Châteauguay. Ces normes-là sont déterminées soit par rapport au coût de construction de votre immeuble, soit aussi par rapport aux ventes qui se sont faites dans une période donnée, peut-être au cours des 6 ou 8 mois précédents. Alors, il y a des ventes. Alors, si votre maison, que vous croyez avoir une valeur de 220 000 $ et qu'autour de votre maison, toutes les autres maisons se sont vendues 300 000 $, il est fort possible que votre maison de 200 000 $ va maintenant être évaluée à 300 000 $. Je veux juste que vous le sachiez, ce n'est pas la ville qui fait les évaluations. C'est une firme externe qui s'appelle Évin-Beck. Même plus que ça, si après, vous avez l'intention de contester l'évaluation de votre propriété lorsque vous allez l'avoir reçu, on va vous informer de toutes les procédures qui sont à votre disposition pour contester cette évaluation-là. Mais pour l'instant, retenez que les écarts varient, je reprends juste ici par exemple dans le district numéro 8, de moins 35 à plus 59. Celui qui a moins 35 n'ira pas vous dire que son compte de taxes a diminué. Mais celui qui a plus 59, il va venir me le dire, puis pas à peu près, puis je le sais, puis c'est tout à fait normal. Je veux juste que vous sachiez que c'est comme ça que s'est fait l'évaluation. Évaluation, c'est une chose, conséquence au niveau de la taxation, c'est une autre chose. Nous avons géré proprement les conséquences par rapport à l'évaluation et on l'a gérée sur une façon macro. C'est ce qu'on peut faire au niveau des milliards comme tel. Autre facteur qui affecte aussi votre compte de taxes, la tarification municipale. La tarification, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est tarifié à chaque porte. Le service d'eau potable, il est à chaque porte. Le service d'eau potable, il nous coûtait 237 $ par porte. C'est-à-dire, nous facturions le coût, 237 $ par porte. Cette année, c'est 253 $ par porte. Ce qui nous amène quand même à une augmentation assez importante en termes de pourcentage. Je vous l'accorde. L'assainissement des eaux, usés, 311 $. Cette année, 322 $. Les ordures, le recyclage, la collecte des matières organiques. Ce n'est pas la ville qui gère ça. C'est géré par la MRC de Roussillon. Les ordures, vous voyez, il y a une diminution de 23 $. On ramasse moins d'ordures. La fréquence de ramasse, au lieu d'être à chaque semaine, c'est à chaque deux semaines. Donc, il y a une diminution. Par contre, collecte de matières organiques. L'année dernière, nous n'avions pas une année complète. On a commencé ça cette année en septembre 2019. L'année prochaine, en 2020, on va avoir une année complète. C'est sûr qu'il y a une augmentation. Ne serait-ce que par le fait qu'on avait juste quelques mois. Maintenant, on a 12 mois de prévision. La plus belle augmentation qu'on doit subir, tous, nous, comme citoyens, c'est la tarification de la Régibaud-Château. Vous savez qu'est-ce que c'est la Régibaud-Château? La Régibaud-Château, c'est quelque chose que nous avons hérité et qui avait été conçu par l'ancienne administration. Alors, la Régibaud-Château, cette année, l'année 2020, nous allons devoir, chacune des portes, chacune des résidences de Château-Gay, payer 87 $ pour être capable de rembourser cette dette-là de 27 millions de dollars. La Régibaud-Château, son augmentation, cette année, est de 49 $. C'est énorme. Le total de la tarification fait en sorte que toutes les portes de Château-Gay, nonobstant leur valeur, indépendamment de leur valeur, va avoir une augmentation de 109 $ pour la tarification. L'année dernière, elle était de 796 $ par porte. Maintenant, elle est de 905 $ par porte. Ce n'est pas un choix. Je n'ai pas le choix de donner de l'eau potable. Je n'ai pas le choix de payer ce que ça coûte pour donner de l'eau potable. Je n'ai pas le choix d'assainir les eaux usées. Je n'ai pas le choix de facturer ce que ça coûte pour assainir les eaux usées. Les ordures, le recyclage des messieurs organiques, ce n'est même pas nous qui gérons cette affaire-là. Je n'ai pas le choix de payer la facture qui m'est envoyée. La tarification de la Régibaud-Château, je n'ai pas le choix non plus. Si j'avais le choix au niveau de la tarification de Beauchâteau, j'aurais fait autre chose et je ferais autre chose, mais je n'ai pas le choix. Alors cette tarification-là à la porte, elle s'ajoute au compte de taxes et je vous explique ici pourquoi elle est là. Je vais vous parler maintenant de l'impact global de la tarification de la taxation. Les nouvelles hausses de taxes, le 2 % qui s'applique sur les taux, va nous donner 1 250 000 $ de plus. Nous prévoyons obtenir de nouvelles valeurs. Alors nous avons de la construction ici à Châteauguay. Il y a plus de construction résidentielle, plus de construction commerciale et plus de construction industrielle. Nous prévoyons recevoir 885 212 $ de nouvelles taxes, c'est-à-dire des taxes générées par des nouvelles entreprises, des nouvelles résidences que nous n'avons pas en 2019. Les taxes, les dettes de secteur, ça c'est des dettes qui étaient facturées en fonction d'aménagement local. Si par exemple devant chez vous, vous aviez un trottoir, bien c'était votre quartier à vous qui payait pour ce trottoir-là. Alors donc, il va y avoir pour 92 000 $ de ces dettes-là qui se sont éteintes et qu'on ne reviendra plus. Donc ça veut dire qu'ici, on a des nouveaux revenus de 2 043 266. Vous avez maintenant les revenus générés par la fameuse tarification, mais ces revenus-là, comme je vous dis, il n'y a aucune discrétion pour la Ville. On peut simplement les collecter et les envoyer à ceux ou celles qui fournissent les revenus. Donc ces revenus-là sont de 1, l'augmentation de 1 774 000. La Ville prévoit avoir des revenus supplémentaires de 3 817 684 000. Je vous répète, 1 250 provient des taxes. Les taxes qui vont nous servir à payer les salaires, l'augmentation de 2,5, le coût de la vie, l'augmentation des matériaux qu'on va acheter. Prenez le sel. Le sel nous coûte énormément cher par rapport à ce qu'il nous coûtait il y a deux ans. Le bitume, l'asphalte a augmenté terriblement. Il faut qu'on donne le service, il faut qu'on fasse les routes, il faut qu'on déglace, qu'on déneige. Vous allez peut-être pouvoir dire oui, oui, mais c'est tellement mal fait. Je vous dis, c'est pas mal fait. C'est très bien fait et on s'y met avec énormément de cœur. Et tout ça fait en sorte qu'on va avoir des revenus supplémentaires de 3 8 millions. Si vous avez d'autres questions, adressez-vous ici à l'Hôtel de Ville. Quand vous allez recevoir votre compte de taxes et que vous allez voir apparaître la valeur de votre propriété, si vous considérez que cette valeur-là n'est pas conforme à la réalité, à ce moment-là, vous allez pouvoir venir ici. On va vous donner tout le déroulement de l'opération qui vise la contestation d'un rôle de taxes. Merci beaucoup.